La décision est rarissime, un mouvement politique dissout ce matin en Conseil des ministres, une mesure qui vise unité radicale. Depuis la tentative d'attentat contre Jacques Chirac, le gouvernement a hésité. Pour ce groupuscule, c'est aussi une publicité inespérée. Véronique Jean et Philippe Hernando. Entre la date de sa création en 1998 et sa dissolution aujourd'hui même, unité radicale prétendait avoir rallié quelques 2000 militants. Ils n'ont aujourd'hui plus d'organisation. La loi de 1936 sur les groupes de combat et milices privées a permis au Conseil des ministres d'en prononcer la dissolution. Motif, provocation à la discrimination en raison de l'origine ou de l'appartenance à une nation, une ethnie ou une religion. L'accusation principale porte sur la notion de propagande incitant la discrimination en raison de la non-appartenance à la nation française. Il est évident que sur ce point-ci, nous plaidons coupables. Oui, nous pensons que la préférence nationale est naturelle et légitime. Effectivement, nous n'avons aucune raison de nous renier sur ce point-là. Unité radicale ne compte pas en rester là. Les dirigeants souhaitent former un autre mouvement dans quelques mois. Mais juridiquement, la reconstitution d'une association dissoute est un délit. Il appartient aux autorités d'éviter ce risque. Évidemment, il ne s'agit pas d'interdire, puisque c'est une liberté constitutionnelle, de créer une nouvelle association. Il s'agit en revanche d'interdire de reformer la même association. Et d'ailleurs, on permet également à l'autorité administrative d'exercer de manière a priori, de manière anticipée, des contrôles, par exemple de placer sur écoute téléphonique des fondateurs qui auraient l'intention de reformer un mouvement dissous. Cette dissolution n'empêchera certainement pas la propagation de l'idéologie d'extrême droite. Internet et une multitude de groupuscules se chargent de diffuser ces idées.